Megin ! Lorsque nous aurons libéré les deux Havgoufas et calmé toutes les tempêtes, que se passera-t-il ? Il faudra bien plus que le champ d'une paire de Havgoufas pour soigner ces terres. Les marques du conflit font aujourd'hui partie intégrante du royaume. Cela dit, je suis persuadé qu'à long terme, nos actes bénéficieront à Alphheim. Enfin, tu dis toujours ton père dans ces situations ? On n'entends jamais rien. Ici, tu ne seras jamais déçu. Sage parole. Dites, nous devrions commencer à chercher un passage souterrain. Je peux trouver la bonne grotte. Là-bas ! Je veux un passage ! Je n'étais pas sûr au début, mais je suis content qu'on soit venu. Cette tempête de sable a l'air... mauvaise pour Alphheim. Oui, même si ce n'est qu'une prestation de soliste, entendre à nouveau retentir le chant des sables est un privilège rare. Quand nous aurons libéré l'autre avgoufas, elles chanteront en dio. Mais où sommes-nous ? Ça ne ressemble pas à une grotte d'elfes noirs. Tout indique qu'une colonie abandonnée d'anciens bâtit bien avant la création du Puy de Lumière. Encore de la substance elfique. Nous sommes donc probablement sur la bonne voie. C'est parti ! Ah, ça fonctionnerait d'ici ? On dirait que cette substance n'aime pas trop le bruit. Mimir, la dernière fois que nous sommes venus à Alphheims, cette substance trouvrait tout le royaume. Elle avait l'air de la nature, comme si elle aspirait la vie de toute chose, et même de la lumière. Ça, petit, c'est parce que tu n'es pas de ce royaume. Pour les elfes noirs, cette substance est plus naturelle que la parfaite colonne blanche qui trône au centre du puits. Vois comme certaines de ces surfaces sont anciennes. Bien plus que le puits de lumière, ou même que notre pauvre a poussade. Tu as raison. J'aime à croire que c'est toujours le cas. Ça a l'air épais. Faut pour que tu la coupes. Il y a de la pierre de nuit par terre. On peut peut-être s'en servir ? Ça a l'air épais. Sous-titrage ST' 501 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 sans l'inscription mais on dirait que les elfes blancs et noirs ont bâti ce lieu ensemble ce qui signifie que nous nous trouvons face aux fruits de leur première collaboration depuis des générations on est loin de la paix éternelle mais peut-être est cela le but de ce monument être le symbole d'une paix qui pourrait advenir cette statue a peut-être survécu à l'absence de frayeur mais ce n'est pas le cas de leur trêve les monuments sont inutiles si leur message est ignoré aucun sort ou enchantement n'aurait pu améliorer les choses ce qui importait c'était la présence de frayeur sa simple divinité voilà ce qui a redonné vie à cette terre mourante lui il a dû choisir vanaheim ou alfheim m'a l'air plutôt simple comme choix vanaheim était son foyer ce n'est jamais facile de s'éloigner de ceux qui ont besoin de nous oh Les monuments sont inutiles. Pourquoi veux-tu réparer celui-ci ? Il est longtemps resté caché. Aujourd'hui, il pourra peut-être leur rafraîchir la mémoire. Rien de mieux pour rappeler un peuple à son histoire qu'un joli bout de marbre bien éclairé. C'est parti ! C'est parti ! C'est quoi ça ? Ces cristaux sont déjà en fusée de lumière. Tu as raison. En temps normal, nous devrions leur apporter la nôtre. Peut-être qu'insérer un cristal de l'autre côté nous aiderait... à faire la lumière sur ce mystère. Je savais que tu faisais ça. Oh ! C'était quoi ? Regarde ça ! Ces fragments de cristaux se sont mis à briller. On dirait que l'inscription est à nouveau lisible. La lumière des cristaux, elle se diffuse dans le sable. Regardez-moi ça. Frayer est parti, mais son présence existe. Ou devrais-je dire... sa présence. Tu n'es... Pas drôle. Frayer, crois-tu qu'Alfheim connaîtra un jour à nouveau la paix ? On ne trouve pas facilement la paix après des siècles de conflits. Elle doit se construire à son rythme, de l'intérieur. Elle ne peut être forcée. Mère t'a pourtant aidé à trouver la paix, pas vrai ? Comment les elfes peuvent-ils changer si personne ne leur montre la voie ? Ta mère... Elle m'a fait confiance. Elle m'a offert... Pour un endroit, faut une statue d'elfe blanc. Non ? Sur d'anciennes ruines elfiques ? Je suis d'accord. Un bijou. Hein ? Mets-le sur une de mes cornes. Je suis sûr qu'il m'ira à ravir. Non. Jusqu'aux mirais... Jusqu'aux mergues ilfeuillais. Jusqu'aux que l'on a disposé. Hot solo ? Ah ! Mimir ! Regarde tous ces livres ! Tant de savoirs archivés. Je ne vois aucun Elfe Blanc. Pour l'instant. Peut-être sont-ils sortis pour la journée et que nous pouvons explorer à notre guise. Hum. Alors, ce sont les schémas de Dvalin. Tu le connais ? Oui. C'était l'un des artisans nains les plus doués qui soient. Jusqu'à ce qu'ils découvrent une conscience. Ces textes seuls ne suffiront pas à mettre fin à leur guerre. Mais en limiter l'accès ne peut servir que ceux qui souhaitent la faire durer. Pourquoi faire une chose pareille ? Quels sont ceux qui préfèrent la violence à la vérité ? Ce livre est scellé. Mais il y a une expulsion. Le Consul. Big Vir a mentionné un exilé du même nom. Il aimerait certainement jeter un coup d'œil à ce texte. Les Elfes en sire aimaient bien écrire. Et ni les Elfes Blancs ni les Elfes Noirs n'ont vu tout ça. Je les intéresserais sur nous. Jusqu'à se débrouiller. Les uns les combattants ! Les hobbits sont indés. L'obstant de Duna Twatpa ! Ah ! Je crois bien que l'archiviste souhaite nous parler. On dirait qu'elle veut récupérer ce journal. Non. Non. Brûle, ferme là-haut ! Frère ! Debout ! Frère ! Frère ! Putain ! Viens, Alpha ! Où de vous pliez ? Viens ! Qu'est-ce que c'est ? Viens ! Viens ! Viens, Alpha ! Sous-titrage ST' 501 Elle se soigne grâce à la lumière Elle pense les protéger en leur dissimulant tout ce savoir Notre allié veut lire ce journal Nous emportons le livre Je dois dire que... Ça ne s'est pas terminé comme je l'attendais La dernière fois que nous étions là Quand le roi des elfes noirs nous a attaqué Les conséquences ont été désastreuses pour son peuple Nous ne reprendrons pas cette erreur Nous ne reprendrons pas cette erreur On l'a assumé ! La tranche ! À l'attaque ! Tiens pas ! Voilà une ouverture ! Pas bizarre ! On doit s'occuper des sources ! Tiens pas ! Non ! Tincement ! Ça va ! Viens les Deusindes ! C'est parti ! C'est parti ! C'est le mot, allez ! Les sources, mon frère, vite ! Allez, c'est le moment ! C'est bien ! Continue ! Voilà une ouverture ! On l'a assumé ! Putain ! Voilà une ouverture ! Putain ! Tient pas ! Coi ! C'est parti 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 ! Il ne le faut pas. Il est de la faute. Et c'est une fleur. Une aube-prune, peut-être. Il est fait mention d'un sort qui endort les trolls et d'une relique magique capable de l'annuler. Je ne sais pas. Je sais pas. Oh, petit frère. Tu n'as pas eu une enfance facile, je sais. Mais cela aurait pu être bien pire. Imagine apprendre la discipline en étant roué de coups encore et encore. C'était là la méthode de Thor. Celle qu'il avait apprise d'Odin ? Garde ça pour le retard. Allons-y. Lance ton arme sur l'or plus mineux ! Attention à go ! Changement de flèche ! C'est parti 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 ! Alors, je me fais. Ouah, sacrée porte. Euh, merde ? Y a une chose en colère, là-bas. C'est un dragon. Tiens-toi prêt ! C'est un dragon. Sous-titrage ST' 501 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 Mimir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501